Je pense que tout au long de cette matinée, comme vous avez pu le voir, beaucoup ont intervenu en parlant de la jeunesse. Aujourd'hui, le Sénégal, qu'on le veuille ou pas, c'est un Sénégal jeune, avec plus de 35% de jeunes aujourd'hui, à qui ont le droit de pouvoir octroyer de l'emploi, en tout cas, des revenus, leur permettre aujourd'hui d'avoir une situation qui leur permet de vivre, d'avoir une situation familiale et de pouvoir prospérer dans le pays. Et pour cela, l'État du Sénégal a mis en place des dispositifs. L'ADER est un dispositif de l'État du Sénégal. Ce n'est pas le seul dispositif par rapport à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'ADER a été créé pour répondre à la question du financement, mais pas que. L'ADER, c'est aussi l'accompagnement de manière générale, c'est-à-dire permettre de formaliser ses entrepreneurs, permettre de les former, permettre de les assister, afin que quand le financement va arriver, ce sera optimisé et pourra jouer son rôle, c'est-à-dire permettre à l'entrepreneur, permettre à l'entreprise, en tout cas, de générer des revenus et générer de la valeur. Pourquoi cette limite d'âge-là ? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs à l'intérieur de l'État. Et la question de la jeunesse, ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément d'historique. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément aller prendre du financement dans le système classique, le système bancaire classique, non pas d'historique. C'est pour cela que l'ADER a été créé, pour répondre à ces besoins spécifiques. Pourquoi les femmes aujourd'hui ? Les femmes ont besoin d'autonomisation. Aujourd'hui, comme vous le savez, le rôle de la femme dans nos sociétés sont très, très importants aujourd'hui. Donc, l'ADER a été créé aussi pour permettre à ces femmes d'être autonomes. Comment être autonome, c'est répondre à leurs besoins de financement, à leurs besoins d'accompagnement aujourd'hui. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais la jeunesse est plus réelle aussi. Ils n'ont pas les mêmes profils. D'où l'importance aussi de répondre aux besoins du jeune qui a Bac plus 5, qui a besoin d'un emploi, qui ne le trouve pas, qui va entreprendre. L'accompagnement qui va être apporté à ce jeune est complètement différent d'un jeune qui est au fin fond de Saint-Louis, on l'a dit tout à l'heure, qui a une riserie ou qui a un champ qui a besoin d'accompagnement. L'approche doit être complètement différente. Là aussi, c'est très important. Depuis ce matin, on parle d'écosystème, on parle aussi de réponse à un besoin. Donc, ça veut dire comprendre ce besoin. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'ADER a 5 ans d'existence. C'est 5 ans qui nous permet aussi de faire un bilan. Quel est notre impact ? Au-delà des 122 milliards de fonds CFA apportés à l'écosystème entrepreneurial, au-delà des 150 000 bénéficiaires à qui on a accompagné, que ce soit de la formation, de la formalisation, quel est l'impact dans le pays en termes de génération de valeur, en termes de croissance, d'émergence. Donc, aujourd'hui, on en est là. Et comme vous le savez, on essaie d'être au plus proche aussi de ces entrepreneurs. D'où la question de la territorialisation. L'ADER aujourd'hui est au niveau des pôles emploi dans chaque région. On essaie aussi de communiquer à travers des événements comme cet événement-là. Et nous, nous en profitons pour remercier Diocolapse à travers Karim. Remercier aussi OSID, avec qui on a été la semaine dernière, les deux derniers jours de la semaine à Saint-Louis, pour un avant-forum, toujours sur l'entrepreneuriat. En tout cas, nous sommes conscients qu'il y a des choses de chemin encore long, mais nous appelons tout le monde autour de la table. L'État du Sénégal fait d'énormes efforts pour en tout cas soutenir cette jeunesse-là. Nos partenaires aussi aujourd'hui. Vous voyez l'USID, mais on a énormément de partenaires, que ce soit l'AFD, que ce soit l'ABAD, que ce soit l'UXDEV, etc. Donc aujourd'hui, la question de la jeunesse, répondre aux besoins de notre jeunesse, est une question cruciale. Et l'entrepreneuriat n'est pas seulement une option, mais c'est une obligation. On ne génère pas assez d'emplois. Donc aujourd'hui, l'auto-emploi, en tout cas le Sénégal mise sur l'auto-emploi pour générer en tout cas des revenus et faire un Sénégal émergent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !